Leçon 9. Ce que disent les autres à propos de la prière. Première partie. Écriture. Jacques 5, versets 13 à 18. Jude 20, 21. Vérité fondamentale. Nos prières ne sont pas exaucées grâce à nos bonnes œuvres, mais grâce à notre justice en Christ. Examinons maintenant ce que disent les autres au sujet de la prière. Ce que Jacques dit au sujet de la prière. Jacques 5, versets 13 à 18. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Jacques pose trois questions. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Quelqu'un est-il dans la joie ? Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Il parle de trois choses différentes. Les mots souffrance et malade, utilisés dans cette écriture, ne signifient pas la même chose. Jacques a une directive pour ceux qui sont dans la souffrance, et une autre pour les malades. Le mot grec traduit par souffrance ne se rapporte pas à la maladie ou à un mal physique. Il signifie difficulté ou épreuve. Jacques déclare que si vous passez par des difficultés ou épreuve, vous devez prier par vous-même. Peu le font. La plupart des gens courent à droite et à gauche pour trouver quelqu'un qui prie à leur place. Ce n'est pas ce que Jacques nous enseigne de faire dans cette situation. Il dit qu'il prie. Cela ne veut pas dire que nous ne devions pas prier les uns pour les autres. Toutefois, Dieu désire que nous apprenions, avant tout, à prier pour notre propre compte, afin de remporter de grandes victoires. Si vous dépendez des prières des autres pour surmonter une épreuve, la prochaine fois que vous vous trouverez face à une difficulté, vous ne saurez toujours pas comment vous en sortir. Vous serez obligé de trouver quelqu'un d'autre qui vous tire d'affaire par ses prières. Sinon, vous risquerez de ne pas y parvenir. Jacques dit « Quelqu'un est-il dans la joie ? » Il chante des cantiques. Il suffit de faire observer à cet égard qu'il est facile de chanter quand on est joyeux. Jacques ajoute « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? » Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. P.C. Nelson, érudit grec, rapportent dans ses écrits que le mot grec traduit par « malade » exprime l'idée que la personne est si malade qu'elle ne peut rien faire par elle-même, qu'elle est impuissante. Si quelqu'un souffre d'un mal de tête ou d'une maladie peu grave, il peut aller au culte, ou le pasteur priera pour lui. Cependant, s'il n'arrive pas à se lever, il doit appeler les anciens de l'Église afin qu'ils prient pour lui. N'oublions pas que Jacques écrivit sept épîtres quand l'Église en était à ses débuts. Les disciples se rendaient dans les lieux où il n'y avait aucune assemblée. Ils prêchaient, gagnaient des gens au Seigneur et établissaient des églises. Tous les dons du ministère ne s'y manifestaient pas. Les églises n'ayant pas de pasteurs nommaient les plus anciens, ou, à certains endroits, ceux qui étaient les plus mûrs spirituellement, afin qu'ils prennent la responsabilité de veiller sur le troupeau. Comme l'Église se développait et s'étendait, Dieu donnait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ephésiens 4, 11 Ainsi, au cours des siècles, des fidèles furent appelés à s'engager dans le ministère. Peut-on guérir malgré un péché inavoué dans sa vie ? Jacques enseigne aux malades à appeler les anciens pour qu'il prie pour eux en les oignant d'huile. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Jacques ne dit pas que la maladie est toujours la conséquence du péché, mais que certains étaient malades à cause de leur péché. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Le pardon et la guérison nous appartiennent. Nombreux sont ceux qui pensent qu'ils doivent continuer à être malades afin de payer pour une faute qu'ils ont commise vis-à-vis de Dieu. Toutefois, cette écriture ne dit pas, s'il a commis des péchés, il doit continuer à être malade afin de payer pour ses péchés. Au contraire, elle déclare, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques ajoute, Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Verset 16 Comme tout ceci est lié, nous ne pouvons pas retirer ce verset de son contexte et en faire une fausse application. Jacques ne nous propose pas d'aller à l'église pour confesser nos péchés. Il dit que si les anciens viennent prier pour le malade et que celui-ci est péché, il doit le confesser. Il ne sera pas guéri s'il garde un péché inavoué dans sa vie. Qu'est-ce qu'un homme juste ? Jacques complète son exhortation par ces mots. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Puis, aux deux versets suivants, il nous donne l'exemple d'un homme juste. Jacques 5, versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis, il pria de nouveau, le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Il se peut que vous pensiez, et cela m'est arrivé autrefois, mais Élie était un prophète. Il était un grand homme de Dieu. Je ne peux certainement pas faire ce qu'il a fait. Toutefois, Jacques ne dit pas, Élie, qui était un prophète, pria. Il affirme, Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait les mêmes défauts, les mêmes défaillances, il faisait les mêmes erreurs que nous faisons. Néanmoins, sa prière était efficace. Dieu n'est pas plus prompt à écouter un prophète que n'importe quel autre croyant. Jacques ne dit pas que la prière agissante d'un prophète est efficace, mais que la prière agissant du juste a une grande efficacité. Eh bien, si j'étais juste, je pourrais le faire, pensez-vous. Mais vous êtes juste, si vous êtes sauvés, parce que vous êtes la justice de Dieu en lui, Christ. De Corinthiens 5, 21. C'est Dieu qui vous justifie. Vous ne pouvez pas vous rendre juste par vous-même. Pendant mes douze ans de pastorat, j'ai souvent vu, dans mon assemblée, des personnes qui n'avaient pas la moitié de la consécration que possédaient d'autres prier avec deux fois plus d'efficacité ils parvenaient à offrir la prière de la foi promptement pour eux-mêmes et pour leur famille. Bien des fois, j'ai cherché à comprendre ce phénomène. Le Seigneur a fini par me montrer dans sa parole que nous ne sommes pas exaucés à cause de notre bonne conduite, mais sur la base de notre position en Christ. C'est Christ qui nous rend juste. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. De Corinthiens 5, 21. Justice signifie la droiture devant Dieu. Jésus est notre justice. Chaque croyant, né de nouveau, occupe la même position et a la même justice que possède Jésus. Nous autres, chrétiens, nous sommes invités à venir avec assurance au trône de la grâce par le moyen du sang de Jésus. Ce que Jude a dit à propos de la prière. Jude se prononce également sur la prière et ce qu'il dit à ce sujet est révélateur et utile. Jude 20, 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Les enseignements de Jude concordent avec les instructions que Paul a données à l'église de Corinthe. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière et celui qui parle en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14, verset 14, 4. Le mot s'édifier signifie affermir sa foi. La prière en langue édifie ou affermit le croyant. C'est un moyen de développer les muscles spirituels, pour ainsi dire. Jude ne déclare pas que prier dans le Saint-Esprit fortifiera la foi. Il dit, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Il est insensé d'extraire un verset de son contexte pour prouver quoi que ce soit. Nous ne devons pas essayer de donner à un verset une signification qui ne concorde pas avec le reste de l'écriture. Nous devons l'interpréter dans son contexte, à la lumière de l'écriture tout entière, en réunissant tous les versets. Alors, l'un éclairera l'autre et le modifiera. Ils s'ajusteront, l'un s'interprétant à la lumière de l'autre. Romains 10, verset 17 nous explique comment fortifier notre foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous fortifions notre foi par l'étude de la parole de Dieu. Puis, nous nous édifions spirituellement sur la foi que nous possédons déjà en priant en langue. Nous pouvons tonifier nos muscles spirituels tous les jours en nous édifiant par la prière dans l'esprit. texte à apprendre par cœur La prière agissant du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16 Pensez à vous abonner et à partager avec vos proches le chapitre de ce livre sur la prière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada